bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à déterminer le tableau de signes d'une fonction par lecture graphique tout comme le tableau de variation le tableau de signes est un tableau à quatre cases dans lequel il va falloir indiquer les signes de la fonction c'est quoi les signes ben il en existe trois un signe plus quand la fonction est strictement positive ainsi de moins quand la fonction est strictement négative et 0 la fonction peut très bien être nulle voici le point méthode si la courbe coupe l'axe des abscisses la fonction s'annule si la courbe est au dessus de l'axe des abscisses la fonction est positive si la courbe est au dessous de l'axe des abscisses la fonction est négative tout simplement donc il suffit juste de regarder la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses voici un exemple d'illustration déterminer le tableau de signes de la fonction f représenté ci-dessous le tableau de signes tout comme le tableau de variation est un tableau à quatre cases dans la première colonne tu dois indiquer x et f de x x c'est donc les antécédents et f de x les images on commence d'abord comme par compléter au niveau de la ligne de x le domaine de définition de la fonction f ici la fonction f est définie sur l'intervalle fermé moins 5 5 donc le la plus petite valeur de x est moins 5 et la plus grande valeur sera 5 ensuite puisque nous cherchons le tableau de signes il te faut chercher quand est-ce que la fonction est de signes plus moins et quand est-ce qu'elle est nulle un conseil que je te donne on commence toujours par chercher quand est-ce que la fonction s'annule que tu sois en classe de seconde de première ou de terminale peu importe ou même au delà tu dois impérativement chercher en priorité là où la fonction s'annule tu dois chercher les x pour lesquels f de x égale 0 tu dois chercher les antécédents de 0 mais j'ai déjà fait une vidéo là dessus pour chercher les antécédents de 0 il suffit de déterminer les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses la courbe rencontre l'axe des abscisses c'est à dire l'axe horizontal en trois points ici ici et ici il y a donc trois valeurs pour lesquelles f de x égale 0 ce sont les abscisses de ces points d'intersection il s'agit donc de moins 5 de 1 et de 4 on indique donc dans le tableau de signe que f de x est égal à 0 quand x vaut moins 5 quand x vaut 1 et quand x vaut 4 donc on écrit 1 dans l'index on écrit 4 dans l'index dans l'ordre croissant et sous moins 5 sous 1 et sous 4 on écrit les zéros maintenant tu devras chercher quand est-ce que la fonction est de signe plus et quand est-ce qu'elle est de signe moins lorsque f de x égale 0 ce combat là vient d'être mené à l'instant tu observes que ton tableau de signe est alors en trois parties une deux et trois il y a donc trois cases encore à compléter lorsque la courbe est située pour des valeurs du x entre moins 5 et 1 donc ce que je suis en train de te montrer ici lorsque x est compris entre moins 5 et 1 tu observes que la courbe est au dessus de l'axe des abscisses donc d'après le point méthode si la courbe est au dessus de l'axe des abscisses la fonction est positive alors on indique dans le tableau de signe que lorsque x est compris entre moins 5 et 1 et bien f de x est positive et donc on met un signe plus puis maintenant on va se poser la question quand il s'est compris entre 1 et 4 en regardant cela courbe quand il s'est compris entre 1 et 4 c'est d'ailleurs dans cette zone là on observe que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses donc la fonction est négative sur l'intervalle 1 4 tu note dans le tableau de signe que quand x est compris entre 1 et 4 et bien dans cette case là f est négative on met ainsi loin et enfin lorsque x est compris entre 4 et 5 tu observes que la courbe est au dessus de l'axe des abscisses tu dois donc mettre un signe plus dans la case entre 4 et 5 pour indiquer que la fonction est positive sur l'intervalle 4 5 voilà le tableau de signe est réalisé tout simplement en regardant la courbe et en la et en comparant sa position par rapport à l'axe des abscisses à bientôt pour une nouvelle vidéo